Qu'est-ce que j'attribue mon succès? À quoi j'attribue mon succès? Beaucoup de travail. D'avoir eu la chance d'étudier, de rencontrer, de côtoyer, d'apprendre des plus grands dans les congrès où j'allais. Comme je disais, J.L. et Mnuchin, Jeff Zyke, Steve Andreas Golding, William Glasser, énormément de ces gens-là. Les gens qui ont créé quelque chose sont porteurs. Ce n'est pas comme quelqu'un qui répète une affaire. C'est quelqu'un qui a créé, il porte quelque chose de différent. Donc, je voulais étudier, comme ils disent en anglais, « with a horse's mouth », avec les gens qui avaient créé l'approche. Ceux qui vivaient encore, évidemment, il y en a qui étaient morts. Comme Alexander Lowen, je pense qu'il avait 92 ans quand je suis allée. Albert Ellis, il avait 90 ans quand j'ai pris de la formation avec lui. Certains t'apprennent quoi faire, d'autres quoi ne pas faire. Je me suis obligée, dès que j'ai eu ma maîtrise, pendant que j'étais étudiante au doctorat, à développer deux expertises par année. Donc, six mois, par exemple, sur l'anxiété, sur les relations par enfant, par adolescence, sur la dépression, sur le deuil. Et comment je m'y prenais? Je lisais beaucoup, les plus grands dans le domaine. J'allais prendre la formation aux États-Unis ou ailleurs dans le domaine. Je réservais ma pratique clinique à des gens qui vivaient cette problématique-là pour développer des trucs. Et là, après ça, je m'assoyais, je mettais tous ensemble. J'écrivais, je m'obligeais à écrire un livre sur le sujet, à créer une formation sur le sujet, à donner la formation sur le sujet pour vraiment maîtriser tous ces outils-là. Donc, ça prenait beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, parce que je voyais une trentaine de clients par semaine. J'enseignais deux, trois jours par semaine. J'avais un jeune enfant. Ça a été assez intense, mais j'étais contente parce que la pire chose pour tuer de la motivation, chez n'importe quelle personne, c'est de se sentir incompétent dans son travail. Il arrive quelqu'un, tu n'as aucun outil, puis il te paye. Comme si quelqu'un venait me voir, moi, pour réparer sa voiture qui ne fonctionne plus. Écoute, j'ai zéro compétence, je me sentirais vraiment pas à ma place, je me sentirais imbécile, je me sentirais interloper, you know, quelqu'un qui abuse de l'autre. Mais quand tu as les compétences, tu as hâte qu'il arrive dans ton garage, parce que tu sais que tu vas le régler, puis il va régler rapidement. Alors, moi, je voulais nourrir ma motivation, ma passion. Ça l'a vraiment nourri, ma passion. Puis là, aujourd'hui, c'est un privilège de savoir que beaucoup, beaucoup, beaucoup de problématiques, j'ai quelque chose à offrir, quelque chose d'efficace, quelque chose d'utile. Donc, je suis très contente de ça. Merci. 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 Merci.